Nous avons réalisé l'assemblage final, il nous reste juste le cadre à positionner pour finir le tout. Donc là on va aller insérer un assemblage qui est le cadre. Je place le cadre. Alors on va vérifier les dimensions intérieures et les dimensions du cadre pour le placer correctement. Donc je valide déjà ici. Donc en re-observant les dimensions du cadre et de la distance entre nos deux pieds, le plus simple sera peut-être de placer un connecteur de positionnement au milieu de cet élément-là. Donc comment procéder ? Alors on va sélectionner connecteur. Je vais me mettre sur le milieu de cette arête, comme ceci. J'ai un connecteur que je vais décaler. Je vais le déplacer. Alors là je vais le déplacer suivant quelle direction ? Je suis souvent Y. Là je vais le déplacer de... On va mettre moins 100 dans un premier temps. Mais la valeur n'est pas juste. Alors je vais aller vérifier tout de suite. Donc je valide ça dans un premier temps. Et là on va sélectionner les deux arêtes. Et là j'ai 180. En réalité c'est 90 qu'il faut que je bette. Donc la position du connecteur, je vais la modifier. C'est moins 90. Voilà. Je valide. Donc mon connecteur est parfaitement placé. Je vais faire la même chose Sur l'assemblage. Sur l'assemblage, je vais placer un connecteur. Je vais mettre sur le milieu. Ici, sur l'extrémité. Voilà. Comme ceci. Et là, je vais vérifier la cuve. Donc la cuve, elle fait R100. L'extérieur. Il faut que je me décale de 100. Suivant quelle direction ? Suivant l'élément rouge qui est X. Donc là je me décale de moins 100. Voilà. Je valide. Donc globalement, J'ai un connecteur qui est bien placé au centre. Et un deuxième connecteur. Donc ça va être assez simple. Là je vais mettre une liaison fixe entre ce connecteur et ce connecteur ici. Voilà. Donc là on voit que le cadre est placé mais à 90 degrés. Donc je vais le faire pivoter et je valide. Voilà. Donc là mon assemblage cette fois-ci est terminé. Je vais pouvoir passer maintenant à la création du couvercle. Merci.